Ce n'est pas exactement un roman tout en étant malgré tout un roman. C'est un livre qui raconte les aventures d'un romancier qui, par un stratagème assez particulier, parvient à voyager dans sa propre mémoire et très exactement dans tout ce qu'il avait oublié de sa vie. Et il se met à découvrir des moments incongrus, bizarres, incroyables, pratiquement inénarrables. Et il comprend que c'est beaucoup plus étrange que tout ce que la fiction peut inventer. C'est-à-dire qu'il est un peu blessé dans son amour propre de romancier par ce qu'il découvre, de ce qu'il a véritablement vécu et qu'il doit reconnaître. Et je dis comme un père doit reconnaître des enfants qu'il a faits, parfois malgré lui, il doit reconnaître qu'il a vécu telle et telle chose, telle aventure, telle anecdote, tel moment. Et c'est d'abord un choc et puis une tentative d'écriture de ces différents moments. Le cristal du temps, c'est en somme la pierre magique qui permet de plonger à la fois son regard et son esprit pour avoir accès au temps. C'est-à-dire pas simplement au passé, mais peut-être aussi, mon romancier s'en aperçoit à son corps défendant, aussi le futur. Et ce cristal du temps, au fond, c'est le truc qui permet ce voyage. Mais moi, j'ai un cristal depuis très très longtemps. Mon cristal, ce sont les carnets que je tiens en permanence pour tout ce qui m'arrive et que je stocke et qui s'entassent. Et un jour, j'ai ouvert mon placard à carnets et au fond, j'ai été sidéré par le nombre de choses que j'avais pu effectivement vivre, banales ou plus intéressantes ou extraordinaires, et que j'avais totalement oubliées. Du coup, je les ai fait revivre et au fond, c'est devenu beaucoup plus fort que le roman lui-même que j'avais en cours de route. Je crois que tout romancier, tout écrivain de fiction a l'obsession aussi du voyage dans le temps, de la mémoire, du travail sur la mémoire, de la redécouverte de ce qui est oublié. Et c'est vrai que j'ai fait un livre ici qui est assez hors normes puisque c'est à la fois... Il commence comme un roman, il finit comme un roman, mais en fait, il s'ouvre sur des tas de choses. Et il y a une chose très importante, c'est que je voudrais que ce livre soit une invitation pour tout lecteur. J'y mets en exergue, d'ailleurs, une phrase de Proust qui dit exactement ceci. Une invitation à lui-même trouver son cristal du temps pour lui-même se dire « Mais qu'est-ce que j'ai vécu, dont je ne me souviens plus et que je vais devoir reconnaître ? » D'où cette idée de reconnaissance qui est aussi un terme militaire. Les militaires partent en reconnaissance, en terrain hostile. Et par moments, la mémoire est un terrain hostile. Le temps, c'était une idée à la fois proustienne et bergsonienne, se réfugie aussi dans les objets. Il se réfugie dans les lieux où l'on est allé. Il se réfugie dans quantité de choses auxquelles on ne prête pas attention. Quelquefois, vous ouvrez un placard avec des vieux vêtements et des tas de choses vont ressurgir. Vous ouvrez un tiroir, vous avez stocké des bouts de machins dont vous n'aviez plus rien à faire et des moments de votre vie vont ressurgir. Ce qui veut dire que le cristal, moi j'ai cette manie ou cette chance d'avoir noté beaucoup de choses au fur et à mesure, ce qui laisse évidemment une trace avec des mots, mais je crois que tout le monde a son cristal du temps et je voudrais que les lecteurs découvrent cela. Nous parlions tout à l'heure de ce désir de tout écrivain de se confronter au temps. Oui, il y a effectivement une lutte contre le temps qui, pour reprendre les clichés, nous dévore, nous abolit, va finir par avoir raison de nous. Mais l'écriture, c'est aussi un moyen de lutter. Et c'est un moyen, pas simplement de supprimer le temps ou en tout cas de revenir dessus, c'est un moyen de l'explorer parce que le temps est aussi un espace à explorer. Moi, je n'ai aucune envie de revenir à telle ou telle époque. Je suis revenu grâce à ce livre à plein de moments, mais qui, quelquefois, sont des moments très courts. Mais ce qui est très intéressant, c'est d'organiser le carambolage des époques. C'est-à-dire, je suis ceci maintenant et si je le confronte à ce que j'étais il y a 20 ans, en quoi ça produit un choc, une espèce d'étincelle, une espèce d'explosion. Et ça, c'est passionnant. Et l'écriture est le seul moyen que nous avons pour aller explorer cela. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada